Comment gérer ces règles sans protection hygiénique ? Est-il possible de se passer de protection hygiénique quand on a ces règles ? Eh bien oui, je vous en parle dans cette vidéo juste après ça. Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne et à mettre la petite cloche pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Des nouvelles vidéos toutes les semaines. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour être tenu au courant de mes actualités. Le lien est dans la description sous la vidéo. Alors aujourd'hui, je vous explique comment gérer ces règles sans protection hygiénique. Et alors j'ai envie de vous prévenir tout de suite, dans cette vidéo je ne vous parle pas d'une situation exceptionnelle où là vous vous rendez compte que vous avez vos règles, vous n'avez pas de protection, comment vous faites ? Non, je vous parle d'une technique qui s'acquiert petit à petit. Même si certaines femmes y viennent justement parce qu'une fois, elles ont oublié de prévoir des protections hygiéniques, qu'elles ont eu leurs règles et elles se sont rendues compte que finalement, le sang ne coulait pas forcément. Et que simplement en allant aux toilettes un petit peu plus souvent, elles ont réussi à gérer leurs règles, en tout cas leurs débuts de règles par exemple, de cette manière-là. Et là, hop, ça fait son petit chemin. Et puis on se dit, mais tiens, mais au fait, peut-être que c'est possible. Peut-être que je peux gérer tout le temps mes règles de cette manière-là. Alors, ce dont je vais vous parler en fait ici, c'est de la technique, de la pratique du flux instinctif libre. J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, donc surtout n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Mais globalement, le flux instinctif libre, c'est une manière de gérer ses règles en étant à l'écoute des signaux de son corps et en choisissant d'aller déverser le sang aux toilettes quand c'est le moment de le déverser, plutôt que dans une protection hygiénique. C'est devenir active de nos règles plutôt que de subir le truc et d'être passive en se disant, de toute façon, ça va aller dans la protection et puis c'est tout, je ne me pose pas la question. C'est vrai que j'ai fait d'autres vidéos où j'explique qu'en fait, le flux instinctif libre, selon moi, on peut très bien le commencer avec des protections hygiéniques et qu'à la base, c'est surtout une histoire d'écoute du corps. Mais ce que j'avais envie de vous dire plus particulièrement dans cette vidéo, c'est que c'est aussi tout à fait possible d'être dans la démarche de ne plus du tout mettre de protection hygiénique. Moi, ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là pour débuter, c'est déjà au début de vos règles, quand vous voyez qu'elles arrivent, c'est de retarder le plus possible le moment où vous aurez à mettre une protection hygiénique. Au début, gérer les quelques jours de règles comme ça d'un seul coup sans protection, ça peut être vraiment difficile, surtout si on n'a pas du tout pratiqué le flux instinctif libre avant, si on ne l'a jamais testé. Ça peut être difficile de démarrer vraiment comme ça. Ceci dit, pour certaines femmes, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux aussi parce qu'au moins, c'est une manière claire et nette de dire à notre cerveau « Eh bien, maintenant, tu n'as plus qu'à trouver une manière de faire autrement, tu n'as plus qu'à me donner des signaux vraiment clairs pour me dire « Là, c'est le moment d'aller aux toilettes et de déverser le sang » parce que sinon, ça coule. Et je peux vous dire qu'en général, on n'aime pas trop quand ça coule directement dans la culotte et du coup, on trouve les moyens justement de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, se mettre dans cette situation de ne pas avoir de protection hygiénique, c'est aussi donner à la possibilité à notre corps, à notre cerveau, de dire « Voilà, maintenant, comment tu fais quand tu ne peux pas faire autrement ? » Et du coup, moi, ce que j'aime bien faire, parce que là encore, moi, je n'aime pas me mettre la pression et je n'ai pas forcément envie de vivre toutes mes règles comme ça sans aucune protection hygiénique, mais par contre, ce que j'aime bien faire, c'est quand je vois qu'elles arrivent, eh bien, je retarde le plus possible, en fait, le moment où je vais mettre une protection hygiénique. J'essaye de passer, par exemple, toute la journée sans protection. Mais peut-être que cette nuit, par exemple, je serai plus confortable en mettant une protection hygiénique. Mais au moins, pendant les quelques heures ou pendant cette première journée de cycle menstruel, si j'y arrive, j'essaye d'être sans protection. Ce n'est pas forcément simple, parce que parfois, on peut avoir, dès le premier jour des règles, un flux très très abondant. Donc, c'est à vous de voir ce qui est confortable. Et puis, peut-être que vous aurez envie de tester juste une heure, deux heures, peut-être trois heures au début, et puis après, vous vous direz « Bon, c'est bon, stop ! » Mais en tout cas, faire ce test-là, c'est super intéressant, c'est super apprenant. Parce que vous vous rendrez compte que peut-être que vous vous étiez mis des blocages vous-même, en vous disant « C'est pas possible de gérer mes règles autrement », alors que finalement, en faisant le test, vous verrez que c'est tout à fait faisable. Ce que je vous conseille aussi dans un deuxième temps, c'est dès que vous sentez que le flux est un petit peu moins abondant, et que vous avez un peu moins de stress, bien sûr, faites ces tests-là chez vous. Faites pas ça quand, justement, vous devez sortir, vous absentez plusieurs heures et tout ça. C'est pas la peine de vous mettre une pression, un stress à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes chez vous, tranquille, et que là, vous sentez que votre flux est un petit peu moins abondant, bien, ça peut être sympa aussi, à la fin des règles, de tester sans protection, et puis de voir combien de temps vous arrivez à tenir. Et puis, peut-être qu'il y a des moments où il y aura des petits loupés, souvent, ça coule pas beaucoup dans ces cas-là, donc bon, c'est un peu dommage, ça tâche peut-être un peu la culotte, mais c'est pas non plus la grosse inondation, la grosse flaque. Donc, je trouve que ça vaut le coup de tester, même s'il peut y avoir des petits loupés, mais ça vaut le coup de tester, parce qu'au moins, ça vous fait voir, ça fait voir à votre cerveau, en fait, des choses que, ben, si toute votre vie, vous vous êtes dit, c'est pas possible, ben, au moins, là, c'est d'expérimenter que, ah si, au moins dans certaines conditions, c'est faisable. J'espère que cette vidéo vous inspire, vous donne des idées, n'hésitez pas à tester, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.